... Bonjour, bienvenue chez Pâtisserie Gourmandise d'Olivier à Rimouski. Mon nom est Sandrine Duplessis et je suis la copropriétaire de l'entreprise avec Olivier. Alors, Pâtisserie Gourmandise d'Olivier, au tout départ, ça a commencé il y a 8 ans, dans notre maison, dans notre cuisine et petit à petit, on a eu une forte demande pour les produits de pâtisserie qu'on faisait chez nous. On a commencé sur un petit marché public à La Pocatière, ce qui a débouché sur une boutique de pâtisserie fine pendant 7 années. On a été très heureux de travailler à La Pocatière. En parallèle, on faisait les marchés publics de l'Est du Québec, Rivière-du-Loup et Rimouski, ce qui nous a amenés au jour d'aujourd'hui à prendre une décision d'affaires et à nous installer à Rimouski avec un pignon sur rue depuis très peu de temps, sur la rue Saint-Germain-Est à Rimouski. Alors, chez Pâtisserie Gourmandise d'Olivier, on fait des produits de pâtisserie fine, de tradition française. Notre chef Olivier est très créatif, il renouvelle sa gamme tout le temps. Donc, des petits gâteaux individuels, des gâteaux de fête aussi, des grands gâteaux pour des événements comme les mariages ou du corporatif. On a un volet chocolat fin aussi. On a un volet boulangerie parce qu'on fait du pain frais tous les jours, du pain en levain, de la baguette. On essaie de travailler en fait les produits qu'on travaillait quand on était en France. Par contre, on inclut dans nos recettes des produits du terroir, l'argousier, l'érable. Ça, c'est très important pour nous de travailler avec des produits issus du terroir québécois. Chez Pâtisserie Gourmandise d'Olivier, notre produit vedette, c'est un petit peu ce qui nous a fait connaître, c'est le macaron. Nous avons 19 saveurs de macarons et parfois, nous avons des exclusivités pour certaines entreprises, comme le macaron lime basilic que nous avons créé pour les jardins de Métis. Olivier est un chef travail de la pâtisserie depuis plus de 30 ans. C'est vraiment son domaine de prédilection. Ce qui le motive aussi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il a les compétences et l'expertise pour faire former la relève de demain. Il transmet son savoir-faire à des jeunes apprentis qui vont un jour, on l'espère, prendre la relève, notre relève. Et on aime aussi servir au mieux le client. Alors, c'est pas dur, pâtissier, c'est quand même vendre un peu de bonheur aux gens. Nous, on arrive à vendre, à avoir des sourires juste avec un petit croissant le matin. C'est ce qui nous motive aussi, c'est notre plus belle récompense. Alors, les valeurs de l'entreprise, c'est plusieurs choses. C'est vraiment la proximité aussi avec les clients. On essaie de travailler en circuit court, quand on le peut, en saison. On a notre petit marchand de fraises, on a notre petit cueilleur de bleuets. C'est très, très important pour nous de faire vivre ces producteurs-là et d'avoir l'empreinte carbone la plus réduite possible. On a fait un gros effort sur nos emballages. Tous nos emballages, principalement, sont réutilisables, compostables. On travaille avec des boîtes en canne à sucre, on travaille avec des couverts en épluchure de maïs. C'est très, très important pour nous parce qu'on veut laisser aussi quelque chose à ceux qui vont suivre. Alors, en fait, pour nous, le bassin Laurent, ça a été une terre d'accueil. On a réellement une qualité de vie, on a une convivialité. On est accueillis dans une communauté qui nous a ouvert ses portes. C'était vraiment un plus pour nous et c'est ce qui a compté dans notre choix. En fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les gens viennent nous voir. On est ravis d'être ici. On a un volet, un concept différent de ce qu'on offrait à la Pocatière. Les gens, aujourd'hui, dans notre commerce, ils peuvent prendre du temps, se relaxer. Ils ont accès au Wi-Fi. Ils peuvent manger le matin, prendre des bons petits déjeuners, des dîners. Et nous, on va tout faire pour bien les accueillir et qu'ils aient envie de rester dans notre commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada